Emmanuel Macron, en mode réconciliation à Rabat, visite d'Etat de trois jours, délégation forte de 120 personnes au moins, transportée par quatre avions, rien n'a été laissé au hasard pour reconquérir le cœur du roi après une dizaine d'années de bruit. Réconciliation au prix du soutien de Paris au Maroc d'un dossier du Sahara occidental, de quoi mettre de l'huile sur le feu entre l'Algérie et son voisin marocain. La diplomatie de Macron va-t-elle diviser le Maghreb avec des répercussions dramatiques sur le Sahel ? Sujet à décortiquer en 90 minutes avec nos consultants, confortablement installés au plateau. Luc Koumeya-Ballot Abaqui est avec nous ce dimanche. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Oui mais Luc est en forme, malgré la voix... Bah oui, un peu, un peu... Tout va bien. Luc Koumeya-Ballot Abaqui est écrivain, il est journaliste, analyse politique, il est le président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée IAESG. En compagnie de celui qui ne bouge pas et qui revient aujourd'hui, Sago Youké-Géoué, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Eh bien, j'ai bougé quand même et je suis revenu. Merci, bon retour. Sago Youké-Géoué est journaliste ancien ambassadeur du Togo Maghreb. Macron divise pour mieux régner, c'est le thème du jour. Et vous êtes invité à participer à la richesse de ce débat en envoyant vos contributions via WhatsApp. Plus 228 97 08 43 43, c'est le numéro pour nous joindre. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, nous sommes en direct. Si c'est indifférez sur notre chaîne YouTube, New World TV officielle, c'est le moment de protéger cette émission par votre pouce. Likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, en activant la cloche de notification pour recevoir des alertes au cas où nous avons de nouvelles vidéos. Et puis commenter abondamment cette émission en partageant New World Forum peut porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la division diplomatique. Alors, Ben, Mika Baki, avec sa visite de trois jours au Maroc, une visite très remarquée, je l'ai dit, une très forte délégation. Dans un contexte de rivalité exacerbée au Maghreb entre l'Algérie et le Maroc, Macron fait-il les pieds de nez à l'Algérie ? Est-ce que c'est une provocation ? Disons tout simplement que le président français est dans son rôle de chef d'état d'une république qui flair les opportunités, qui protège les intérêts de son pays et qui fait tout pour trouver les moyens, justement, de jouer son rôle de chef d'état de la république française. Maintenant, bien sûr que vous savez que le Maroc offre beaucoup d'opportunités et il fallait justement réparer tous les temps qui ont été causés par cette bruit qui a eu, justement, qui est venu en triomphe entre la France et le Maroc. Mais malheureusement, bien sûr, c'est dans un contexte de crise où le Maroc et l'Algérie s'entredéchirent à propos, justement, du Sahara occidental. Maintenant, la France a compris qu'il fallait prendre une position et puis cette position, en vérité, n'est pas nouvelle, puisque vous savez, en 2020 déjà, les États-Unis, sous Trump, avaient déjà pris position en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il ne restait en vérité que la France. Et la France faisait plus ou moins du chantage au Maroc en prenant une position qui semblait montrer qu'elle soutenait plutôt l'Algérie dans un tel contexte. Mais après avoir évalué tout ce qu'elle était en train de perdre dans un tel contexte, je pense que le Maroc a joué pleinement et crânement ses intérêts en boudant véritablement la France. Vous vous rappelez que même l'année dernière, lorsqu'il y a eu le séisme, le Maroc a refusé systématiquement l'aide de la France, au point même où un ministre, je crois le ministre des Affaires étrangères du Maroc, avec clairement dit qu'il n'y avait que les relations entre le Maroc et la France, n'étaient ni amicales, ni... Il avait utilisé le deuxième terme. C'était pour dire qu'en fait, le Maroc a joué sa souveraineté, a fait en sorte que finalement la France puisse courber les Chines et finalement ramper. Vous imaginez qu'au bout du compte, avec ce bras de fer là, c'est finalement la France, la grande république entre guillemets, qui est obligée de se déporter avec une délégation de 120 personnes pour aller négocier des accords, etc. C'est pour dire qu'en réalité, si nos états savent s'assumer, prendre des positions, disons, de souveraineté et assumer véritablement leur dignité, leur intégrité, bien sûr que même ces puissances occidentales vont finir par se plier, même devant les épreuves les plus difficiles. C'est-à-dire qu'il a dit, Macron, le président de la France, il travaille pour les intérêts de la France. C'est tout à fait normal, on ne peut pas reprocher à un président de travailler pour les intérêts de sa population, de son pays. Il est allé au Maroc, effectivement, parce qu'il y avait bruit. Et il sait qu'avec les Marocains, il peut gagner gros. Il a berné les Algériens pendant un temps. Et ceux-ci, on croit que, bon, avec le soutien de la France, ils peuvent narguer les Noirs, que nous sommes. Ils peuvent aller tuer les Maliens. Ils peuvent aller créer des zones, soi-disant, d'Azawad au Mali, parce qu'ils croient qu'ils ont la France avec eux, jusqu'à ce que la France leur disait, écoutez, cette pagaille-là, arrêtez ça. Nous, on n'est pas avec vous, on est avec le Maroc, et arrêtez vos entreprises anti-africaines, même si on sait que la France encourage l'Algérie à faire ce qu'elle fait contre le Mali. Mais la France a montré qu'elle a des intérêts, elle est logique. Et dans son histoire, elle suit une très donnée, c'est pas l'Algérie qui divague, qui a la mémoire courte, qui a oublié tout le mal que la France leur a fait, et qui a oublié toute l'aide que le Mali leur a apportée pour qu'aujourd'hui, il soit une république respectée, qu'on appelle l'Algérie. Donc, Macron est allé au Maroc pour défendre les intérêts de la France. Il est venu avec 120 personnes, ce n'était pas des touristes, c'était des hommes d'affaires, de grands patrons d'industrie, dont ils ont signé des accords, je crois, dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà ce qu'un chef d'État doit faire pour son pays. Mais la chance de ces pays, du Maroc, de l'Algérie, c'est que c'est des pays arabes, africains mais arabes. Si c'était les nègres, comme chez toi ici, il est allé voir le Maroc, le Maroc aurait déjà dit, ah, j'ai mobilisé l'armée, je vais aller attaquer l'Algérie. Si c'est les nègres, qui n'ont absolument rien dans la tête, excusez-moi, ça fait mal de le dire, mais les noirs n'ont rien dans la tête. Tu as vu les Arabes, le Maroc peut être soutenu par mille pays européens et américains, il ne dira pas, je vais aller faire la guerre à l'Algérie. Il ne le dira jamais. Mais en Afrique, dès que le blanc lui serre la main, il lève l'armée, il va aller attaquer son frère. Et cette attitude de la France envers le Maroc, elle est louable, mais on ne verra jamais un tel modèle avec un pays noir. Mais pourquoi Emmanuel Macron a semblé dans un premier temps tourner la tête vers l'Algérie d'abord ? Et ce n'est qu'après l'échec du rapprochement avec l'Algérie qu'il jette son dévolu sur le Maroc. Mais c'est ce que nous disons. Entre l'Algérie et la France, il y a d'abord une très longue histoire, douloureuse, heureuse, mais douloureuse à la fin. Depuis 1830, avec cette histoire du consul de l'ambassadeur de France qui aurait été soufflé par le dé d'Algérie, le dé, le roi ou le prince appelait le comme vous voulez, et c'était un prétexte pour occuper l'Algérie. On a occupé l'Algérie. L'Algérie était tellement juteuse, tellement prospère, tellement intéressante pour la France qu'on en a fait l'Algérie française. Alors, là où la France tout va manger, elle ne part pas. Donc, elle s'est accrochée à l'Algérie parce qu'il y a à manger. Jusqu'au jour où elle a vu que les Algériens développent une mentalité différente de ce que les Noirs développent, que les Algériens aspirent toujours un peu plus à plus de liberté, à plus de contrôle sur les richesses. Plus de souveraineté. À plus de souveraineté, ce n'est pas comme les Noirs. Je le dis, je le répète. Donc, la France se dit, bon, écoutez, si ça n'était ainsi, on était allé voir le Maroc avec qui nous avons une histoire, mais moins drôleuse. Ce n'était pas non plus très gai, le Maroc et la France, ce n'était pas une histoire d'amour, c'est une histoire de violence comme toute histoire coloniale, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'Algérie. Il y a eu le supposé rapprochement de la France avec le Maroc. Est-ce qu'il peut être un facteur de déstabilisation du Maghreb ? Parce que ce rapprochement a été fait au prix, je l'ai dit, du soutien de la France au Maroc dans le dossier du Sahara occidental. On sait que l'Algérie soutient le Sahara occidental. Est-ce que ça ne va pas créer des bisbilles entre l'Algérie et le Maroc, justement ? C'est ces deux pays qui prêtent le flanc. Je pense que c'est une question de vigilance et on ne va jamais cesser de le dire. Tous les pays doivent jouer leurs intérêts et travailler en sorte à pouvoir créer la richesse et s'occuper véritablement de leur peuple, etc. Maintenant, si la France qui joue cet intérêt également vient diviser justement ce bloc-là juste à cause de cette question du Sahara occidental, ça veut dire que les deux États, les dirigeants des deux États auront précisément prêté le flanc. Et c'est ce que nous allons déplorer puisque dans nos États, comme l'a dit l'ambassadeur, il suffit qu'une puissance occidentale fasse semblant de s'approcher d'un pays qui se croit tellement investi de tous les pouvoirs du monde qu'il commence à provoquer ses voisins. Ils se sentent tellement privilégiés de serrer la main du dirigeant d'un pays occidental que du coup, ils commencent à narguer ses voisins. Vous voyez ? Donc, si l'Algérie et le Maroc tombent dans ce piège-là, c'est les deux pays qui perdront, bien entendu. Parce que, précisément, la France n'a pas de sentiment. Par rapport à votre précédente question, pourquoi aujourd'hui la France se tourne précisément vers le Maroc plutôt que l'Algérie ? Vous voyez, lorsque la France composait véritablement avec l'Algérie, il y avait en arrière-plan la question du Mali. Vous savez que les terroristes avaient fait de l'Algérie l'arrière-cours à travers laquelle, justement, ils se déversent, ils font des incursions au Mali, etc. Les dispositions sécuritaires qui ont été prises précisément par Asimi Goïta et son équipe et qui ont permis d'abord de prendre le Kidal et toutes les villes, ainsi de suite, ont permis qu'aujourd'hui, l'Algérie ne puisse plus être utile véritablement dans cette stratégie de déstabilisation du Mali. Vous voyez ? Donc, du coup, la France n'a plus d'intérêt particulier, au-delà même des mésententes qu'il y a aussi entre la France et l'Algérie, etc., sur la question de stratégie pour envahir le Sahel et tout. La France a compris qu'elle ne peut plus rester indifférente. Il faut donc prendre un nouvel allié qu'est précisément le Maroc et où elle aura un gagné gros en témoignant, justement, tous les accords qui ont été signés. 22 accords, plus de 10 milliards d'euros d'accords, 18 TGV a fourni centrales de traitement des déchets, etc. Donc, ça veut dire que la France a bien compris. Et c'est ce qui doit amener précisément nos États à se montrer suffisamment vigilants. Dans tous les cas, s'ils se laissent diviser et ils continuent, justement, de penser que parce que la France ou un tiers État est désormais avec nous, donc on peut s'entre-déchirer avec le voisin, mais ça fait leur problème. Mais on a toutes les raisons, évidemment, de craindre qu'il y ait des soulèvements, en tout cas une crise, plus désormais parce que les deux États ne se sont jamais entendus précisément à cause, justement, du Sahara occidental. Et bien sûr que dans un tel contexte, vous avez vu, je pense que l'Algérie a déjà protesté contre précisément la position de la France. Il est clair que la tension va monter, mais c'est malheureux pour nos États si vraiment on doit se prêter le front pour ces gens dans de tels contextes. Vous soulevez un autre aspect très important. Alors, ça veut dire que si la frontière entre l'Algérie et le Mali est sécurisée, est-ce que ça veut dire qu'on cherche un autre couloir ? Surtout, ben, cela a circulé, le fait que le front, je dis le front pour les Sahara occidental, de par son instabilité, constitue un terreau fertile de circulation pour les terroristes. Est-ce qu'on cherche un autre circuit pour atteindre le Maghreb ? Pour atteindre le Sahel. Le Sahel, pas. Oui, oui, pour atteindre le Sahel. Non, c'est normal. Et la France utilise tous ceux qui sont utilisables. Tout à fait. Elle a utilisé l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie. Elle a jeté son de vol sur le Maroc. Elle va voir jusqu'où ça va s'arrêter. À la bataille de Tenza-Waten, il y avait tout le monde, il y avait des Marocains. Ce n'est pas des officiels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée officielle marocaine qui a été officiellement envoyée. Mais il y avait des ressortissants marocains. Il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, des Français. Toute l'international terroriste qui infeste aujourd'hui l'Afrique et particulièrement le Sahel. Donc, si la France utilise l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie en termes de reconquête du Sahel, elle se dit que peut-être le Maroc peut faire l'affaire. Elle va aller au Maroc. Mais tout ça, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, tel que le monde marche, Luc, toi, Gilles, moi, on ne compte pas. C'est celui qui est derrière nous qui compte. Tu as qui derrière toi ? Le Maroc, c'est quand même... Ce n'est pas n'importe quoi. C'est un pays développé, le Royaume du Maroc. L'Algérie, c'est un pays développé. Si ils se laissent, avec leurs dirigeants d'un certain âge, se faire malmener par un petit gamin, les opposer jusqu'à s'entretirer, ça veut dire que c'est des gens qui ne méritaient même pas d'être au pouvoir. Donc, moi, je dis ceci. S'ils ont envie de travailler avec la France, de développer leur pays avec la France, construire des TGV, c'est une très bonne chose pour un pays. Mais si au-delà des TGV, des centrales solaires et machin, c'est pour aller attraper les Noirs encore, pour durer un esclavage pour la France, là, ils se sont mis les doigts d'aller jusqu'au courte parce que ça ne marchera plus. Je voudrais vous dire une parenthèse. Pourquoi le dossier du Front policial du Sahara occidental traîne jusqu'à présent ? Finalement, le Sahara occidental risque d'être la Palestine de l'Afrique. Oui, mais la Palestine elle-même, c'est quoi ? C'est un enjeu, c'est un jouet diplomatico-politico-militaire. Partout où l'Occident peut créer ce genre de jouets, il le fait avec plaisir. La dernière victime, c'est la pauvre Ukraine. Diplomatie, armée, guerre. Et puis, c'est très juteux. Les vendeurs d'armes gagnent beaucoup d'argent. Leur C.I. dans les palais présidentiels aux États-Unis, les présidents, le gouvernement, la politique, ils sont tenus par la mafia. Il y a une mafia qui tient ça. Il veut s'enrichir. Donc, le fonds polisario, au fait, ce n'était pas compliqué. Il aurait suffi qu'Algériens et Marocains s'asseillent pour discuter avec le fonds polisario, c'est-à-dire l'intéressé lui-même. Et on aurait trouvé une solution. Et quand tout le mal qu'Ascène a donné, la fameuse marche verte, le fameux mur, ça donne quoi ? Rien. Mais personne ne permettra au Maroc et à l'Algérie de s'entendre en ce qui concerne le fonds polisario. Parce que s'ils s'entendent, il y a une autre source de guerre, donc de profit pour ces pays qui tombent. Donc, si moi, j'étais à la place de ces pays, à faire attention, le Maroc est bien équipé militairement. Ah, dans ce cas, moi aussi, je veux les mêmes armes. Ah, c'est plutôt l'Algérie qui a pris les armes, c'est les Russes. Toi aussi, tu as besoin de ces missiles. Ah, moi, je prends. On leur vend cette quincaillerie. Leur population s'appauvrit de plus en plus. Les gens du polisario, on ne sait même pas, ils se cachent où ? Est-ce que tu en entends parler tous les jours ? Les Gaza, oui, on entend parler des Gaza, oui. Les Ukrainiens, on entend parler de le polisario. Aujourd'hui, nos jeunes enfants, dans les écoles, dans les lycées, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le polisario ? Ils savent de quoi on parle ? Le polisario, le Sahara occidental, était espagnol. Mais l'Espagne donne l'indépendance aux pays, aux habitants du pays à qui on a donné l'indépendance. On doit donner l'indépendance au Togo pour que les Ghanéens et les Béninois viennent se chamailler sur la propriété du Togo. Donc, c'est créé, maintenu, exprès, pour qu'il y ait une guerre. Et partout, ces pays, ces puissants-là, cherchent comment trouver un pays assez idiot pour servir de... Regarde, par exemple, le pauvre Zelensky. Mais il n'a rien dans la tête. On dit, on va tirer jusqu'au dernier ukrainien, il est content, il va y marcher comme ça. Mais les services secrets qui ont mis Zelensky au pouvoir, ils sont terribles, ils sont très forts. Parce qu'ils ont trouvé l'idiot, le plus idiot qu'on pouvait trouver sur les 43 millions d'Ukrainien, sans Zelensky, ils peuvent faire ce qu'il est en train de faire. Donc, en Afrique, on cherche aussi des gens comme ça. Chez les Arabes, on cherche des gens comme ça. On n'a pas encore trouvé. Dans nos régions tropicales ici, je crois qu'on en a déjà trouvé un ou deux. Ce n'est pas encore complètement fermenté. Mais on en a trouvé ceux qui sont prêts à déclarer des guerres pour permettre à ces pays d'étendre leur domination et de s'enrichir pendant que nous, en tant qu'Africains, en tant que moi, nous sommes en train d'être perpétuellement affamés avec fameuses aides au développement. On fait chose aussi. Des pays que nous nourrissons, des qui nous aident. Il a suffi que trois pays du Sahel retirent leur carte du jour et un grand pays démocratique est en train de nourrir de faim. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'il ne faut pas crever cet abcès Sahara occidental au cœur du Sahel et du Maghreb parce que l'instabilité de cette zone-là, géopolitiquement, ça crée du tort aussi bien au Maghreb qu'au Sahel ? C'est une question d'intelligence. C'est une question de vigilance politique. C'est une question d'habilité. Je pense que l'ambassadeur a tout dit. Les puissances occidentales travaillent pour l'instabilité dans nos pays. Pourquoi ? Parce que justement, c'est cette instabilité, c'est cette déstabilisation qui peut justifier leur présence dans nos pays et le pillage qui s'ensuit. Vous voyez ? Donc, plus nos pays s'organiseront et seront structurés, vont commencer à se construire, moins les puissances occidentales auront l'influence dont elles jouissent aujourd'hui. Il faut le comprendre. Donc, qu'on crève l'absin du Sahara Polisario, du Polisario, mais ce sera tant mieux. Et c'est dans l'intérêt même aussi bien du Maroc que de l'Algérie. Parce que cette tension-là alimente d'autres tensions et cela justifie la circulation légale et illégale des armes et de sorte que finalement, la population elle-même ne se retrouvera jamais. Vous savez, l'industrie de l'armement, c'est la principale source, en tout cas l'une des principales sources de revenus des puissances occidentales. Mais pourquoi on entretient la guerre en Ukraine, les conflits ? Aujourd'hui, les études montrent clairement que le monde est alimenté par plus de conflits qu'il n'en avait qu'en eux même pendant la première ou la deuxième guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a l'industrie de l'armement qui est en train de croître, mais il faut trouver des dégouchés pour les vendre. Donc, c'est dire que nos états, il y a beaucoup de nos dirigeants qui ne se montrent pas lucides, qui, lorsqu'on les flatte, on leur donne le sentiment d'être adoubés, ils commencent à bomber le torse et précisément, ils s'attachent à certaines puissances pour commencer à créer des problèmes. C'est ce qui fait que finalement, nos états ne peuvent jamais se développer. Les pays du Sahel, les trois pays du Sahel, lorsqu'ils ont justement, qu'ils se sont retirés de ce circuit, de cet establishment international et commencent à se construire, vous voyez que, ils sont en train de poser les pas sur le plan de la construction même de l'État. Vous voyez ? Et ça, c'est très important et ça n'arrange pas. Vous avez vu toute l'hystérie comment la France s'est agitée. Elle a fait tout. Elle a fait tout pour empêcher que les trois pays-là puissent commencer à évoluer, etc. Pourquoi elle le fait ? Oui, mais pourquoi elle le fait ? Elle le fait parce qu'elle constate que ces états-là risquent de couper le cordon et donc empêcher l'influence de la France et donc des puissances, des autres puissances, etc. Et donc, lorsqu'ils vont se développer, mais bien sûr, ils constituent finalement un modèle inspirant pour les autres états. Vous voyez ? Et donc, le risque, il est là. Et je pense qu'il faut prendre l'exemple sur ces trois états-là qui sont en train d'initier un nouveau leadership, de construire un nouveau mental pour les pays, en tout cas pour leur population et c'est ce qu'il nous faut précisément en Afrique. Aussi bien le cas du Polisario, etc. que d'autres conflits, des petites guerres qu'on a de gauche à droite et qui expliquent qu'aujourd'hui, la France va se prononcer au nom de quoi d'ailleurs la position de la France devrait intéresser et l'Algérie et le Maroc dans le contexte du Fonds Polisario. Non, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France, c'est l'Occident qui apporte ce qu'on a de soutenir. Or, la solution doit venir précisément des deux états et du territoire intéressé. Ce ne sont pas les positions des autres qui doivent déterminer la solution à trouver. Les deux doivent comprendre tout l'intérêt qu'ils ont de s'entendre et de trouver une solution adéquate. Les positions des autres sont toujours alimentées par des intérêts qu'on reste. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que si eux, ils ne comprennent pas que ça arrive de trouver la solution, tout comme nos états ne comprennent pas que les solutions de notre développement sont toujours endogènes et que les principales ressources sur lesquelles il faut s'appuyer, ce sont les ressources humaines au plan interne. Mais évidemment, nous allons toujours divaguer et puis, les puissances occidentales vont nous endormir en nous donnant le sentiment qu'ils sont avec nous, ils nous apportent des appuis, ils font de telles choses, etc. Mais en réalité, c'est de la foubérie tout simplement. C'est une façon d'inhiber nos facultés et donc de commencer à nous exploiter autant que possible. Mais pourquoi des organisations supranationales, continentales, comme l'Union africaine, peuvent trouver des solutions à ce type de conflit ? Tu parles de quoi encore ? Quelle Union africaine ? Les gens reçoivent les ordres directement de l'extérieur. On le sait. On est quand même tenté de résoudre ce problème du Sahara occidental. Oui, mais qu'est-ce que le Maroc a fait ? Le Maroc a claqué la porte, il est parti. C'est pour ne pas de vous ne représenter rien. Vous êtes moins que la merde. Le Maroc est parti, ils ont fait quoi ? Quelle Union africaine ? C'est comme chez nous, c'est le blablabla de Cédiaou. Mais si tu écoutes ces gens-là, tu es foutu. Si tu as un problème à l'intérieur du pays et tu fais appel à l'Union africaine, tu fais appel à la Cédiaou, ton problème va s'aggraver et se multiplier par mille. C'est comme partout. Quand il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait ? Les forces de l'ONU. Quand les forces de l'ONU vont, elles font comment ? Elles aggravent la crise. À l'est du Congo. La crise est finie. À l'est du Congo, actuellement, ils sont là-bas. Ils sont là. Le Congo, c'est un très beau pays. Il y a de très belles femmes. Les gens aiment chanter, danser, gospel et tout ce que tu veux. La MNUSCO, ils sont tous là-bas en train de se bronzer. Ces forces, ces forces supranationales n'ont jamais réglé un problème. Ils viennent, c'est des humains comme toi et moi. Quand tu vas en mission, tu gagnes 2, 3, 4, même 10 fois ce que tu gagnais au pays et tu n'as aucun intérêt que la mission prenne fin. Donc, si la guerre doit durer à l'est du Congo pendant 100 ans et moi, je suis là-bas, pendant 700 ans, je me fais mon beurre, je me prends une retraite dorée sur les côtes de la Floride ou bien en Californie et puis on s'en fout. C'est quoi ? C'est plus simple. Les pays, nous devons nous-mêmes, chacun doit trouver une solution à ces problèmes en moins des alliances avec des gens qui pensent ou qui ont les mêmes intérêts parce qu'un seul pays aussi, tu ne peux pas. Il faut vous mettre ensemble. Donc, oublie l'Union africaine, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, absolument à rien. si tu estimes que ce que j'ai dit est faux, donne-moi une seule crise résolue par l'Union africaine. Tout comme ici, c'est toi ici dans la cacaouière. Si tu connais une seule crise résolue par la CDAO, donne-moi l'exemple et puis je te suis. Non, la CDAO, quand même, a son actif la résolution de certaines crises. Quelle crise ? comme au Libéria, comme au Sierra Leone, comme en gamme ? La CDAO n'était pas là-bas. Les fautes de la CDAO n'étaient pas là-bas quand on a assassiné Samuel Deux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les autres crises ? Et ça a donné quoi au Finis ? Ça a donné Charles Télon, un cruel, une chose, comment on appelle ça ? Un tueur professionnel qui a massacré tous les Libériens. Alors, la CDA a apporté quelle solution ? Si tu as mis une solution, tu crées des problèmes plus graves que ceux que tu es allé solutionner, ce n'est pas une solution. La CDAO était au Libéria. Je ne veux pas aller plus loin. C'est un général d'un pays de la CDAO qui a même aidé le prince Johnson à capturer Samuel Deux pour le torturer et le tuer. C'est ça la CDAO. Laisse tomber la petite blague, la petite balade en choses. En Gambie ? En Gambie, en Gambie, c'est quoi ? Ce n'est pas plus grand que le mais. On n'avait même pas besoin de la CDAO. Le Sénégal seul pouvait régler ça. D'autant plus que la Gambie, c'est un doigt enfoncé dans l'anus du Sénégal. Mais quand même, les Gambiennes nous écoutent. Je ne parle pas de leur territoire. Je ne parle pas de la valeur intrinsèque des Gambiens. Ils sont tous de l'Afrique du Sénégal. Nous sommes les mêmes mais leur territoire. Regarde, ça ressemble à quoi ? Mais j'aurais préféré une autre métaphore. Il faut comprendre. C'est vrai que parfois, on parle de la CDAO, de l'Union africaine, etc. comme si c'était des institutions qui ne se passent. En fait, ce sont des individus qui animent toutes ces institutions. Tout comme nos États. Donc, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas de bonne foi, s'il n'y a pas d'intégrité, s'il n'y a pas des gens qui sont imbues d'une certaine moralité et qui ont une vision pour leur pays, jamais vous ne pourrez trouver de solution à travers ces institutions-là. Malheureusement, on constate que tous ces fonctionnaires-là, en tout cas, pour l'essentiel, ils sont pour eux. Ils sont corrompus. Leur mentalité n'est pas et inféodée, justement, par des impurités, des impurités intellectuelles, des impurités morales, des impurités spirituelles, etc. Donc, toutes les fois où les missions sont organisées, elles sont en même temps pourriées par des idées, ou en tout cas des suggestions qui viennent des puissances occidentales parce que ceux-ci jouent leur intérêt. Vous voulez avoir une organisation qui puisse trouver des solutions à vos problèmes et cette organisation est financée dans son fonctionnement pour l'essentiel par des puissances occidentales. qui, elles jouent leurs intérêts dans vos pays. Comment vous pensez que vous pouvez avoir une pensée pure, avoir des idées pures et adopter des positions qui vous soient propres ? Non ! Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO ou d'autres institutions, elles n'ont pas les moyens. Même si des gens ont la volonté, ils n'ont pas les capacités requises pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà pourquoi, lorsque vous faites face à un défi, je parle des États, il faut que les dirigeants voient de façon très claire les intérêts, en premier, les intérêts de leur pays et adopter des positions objectives qui leur permettent de résoudre ces problèmes-là. Lorsque l'ego s'amplifie et on pense que, bon, mais écoutez, on est dans les bonnes grâces d'une puissance occidentale et donc, on peut narguer les autres. Voilà comment les crises vont se multiplier. On n'aura jamais de solution et il ne faut même pas compter sur ces intérêts. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'AES qui est donc créée et qui est en train de s'organiser, de fonctionner par elle-même avec ses moyens de bohau, elle peut donner un modèle d'exemple qui pourrait, évidemment, inspirer nos États. Donc, c'est là, c'est vous qui diriez, que le port revient toujours à l'endroit où il a ce menu dégâts. C'est dans, c'est l'orace que le port, le port, enfin, le cauchon revient toujours à l'endroit où il a ce menu dégâts. Oui, alors, on sait le rôle que la France a joué en organisant le chaos en Libye et les conséquences sur le Sahel. Là, voilà, encore au Maghreb avec son soutien au Sahara occidental, ce qui peut créer une bisbille dans la région. C'est malheureux à dire, Gilles. Mais aujourd'hui, dans nos pays, la CEDEAO, si tu veux régler un problème avec la CEDEAO, autant aller demander audience pour voir Macron. Ce qu'il te dira tiendra lieu de loi pour la CEDEAO. Parce que si tu vas voir la CEDEAO, tu vas aller voir qui ? Leur secrétaire, qui, machin, qui, quand il ouvre la bourse, il dit que des catastrophes contre l'unité et l'intégration de la CEDEAO, il dicte des sanctions. Mais ces gens-là, c'est des mafieux. Ils n'ont aucune logique diplomatique dans leur tête pour voir comment on peut amener les peuples et les pays à vivre ensemble. Non ! Ils sont payés et ils racontent n'importe quoi. Donc, si tu as des problèmes avec la CEDEAO, bon, tu vas à Paris, bon, si ça ne va pas, tu vas un peu à Bruxelles, à Berlin, on te fait l'ordonnance, on te dit arriver, il faut accepter de lui prendre des choses, comment on appelle ça, bon, tu avales, tes mots vont se calmer, ça va, sinon tes frères noirs là, ce n'est pas la peine, ne compte pas sur eux, c'est là que la vérité. Au niveau de l'Union africaine, si tu as des problèmes, va à Bruxelles, c'est de là que l'argent vient pour les ingresser là-bas, va à Bruxelles, va à Berlin, va à Paris, va peut-être à Washington. Donc, ça n'existe pas, ces institutions africaines, sont une honte permanente pour l'être l'Africain noir. C'est une honte permanente. Il n'y a personne. Maintenant, les seuls qui osent lever le doigt, l'AES, mais regarde comment on les traite ou plutôt on les maltraite, comment on les guette toujours comme des gibiers à abattre. Pourquoi les traîtres, les fouteurs de merde dans nos pays, eux, ils sont acclamés et ceux qui veulent amener de l'ordre et le développement, c'est eux convictus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de ceux-là qui nous manipulent comme des marionnettes. Maintenant, la réponse à ma question, faut-il en Afrique rester spectateur du scénario qui se joue encore au Maghreb pour qu'une nouvelle déstabilisation de cette zone agisse encore sur le Sahel ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire le procès de la destruction de la Libye pour que cela serve le son ? Tu sais, la destruction de la Libye contient des motifs qu'on ne connaît pas encore. Il y a certains qu'on connaît. Le premier motif, c'est qu'aujourd'hui, ces puissances associées dans la malfaisance, se partagent gratuitement le pétrole libyen. Je crois que le motif est assez grand pour détruire notre pays. C'est comme ça. Ça se passe partout. On détruit la Libye. Après, on a voulu remettre les plats pour la Syrie. On détruit la Syrie. malgré que la Syrie n'a pas été militairement battue, mais ces pays charognards occupent déjà des portions de la Syrie d'où ils exploitent du pétrole. Actuellement, au vu et au su de tout le monde. Si le Maroc, si l'Algérie, quoi, qui vont se mettre dans une foire d'empoigne pour que les pays viennent exploiter et leur phosphate, et leur gaz, et leur pétrole, ça fait leur affaire. Ce qui s'est passé en Libye dans leur service de leçon, tu sais qu'avant, même qu'on ne tue Kadhafi, Kadhafi avait été reçu par Sarkozy comme un roi à Paris. Il a installé ses tantes à l'auteur de Marigny ou bien... Comme un roi. Mais est-ce que ça a empêché qu'on le tue ? Si aujourd'hui, les Algériens et les Marocains sont des superhommes, est-ce qu'ils étaient plus superhommes que Kadhafi ? Est-ce qu'ils avaient plus d'argent que Kadhafi ? Est-ce qu'ils avaient plus d'influence que Kadhafi ? Est-ce qu'ils avaient plus d'arbres que Kadhafi ? Donc, c'est à eux de savoir, de tirer les leçons de ce qui s'est passé et de se dire mais il faut qu'on évite cela. Quand je parle de l'Algérie et du Maroc, je vous ai déjà dit que c'est des pays intelligents, c'est des dirigeants conscients, ce ne sont pas des dirigeants noirs qui sont aujourd'hui en train de distribuer leur territoire pour commettre les bases militaires pour combattre le Sahel, ce ne sont pas des dirigeants noirs. Ce n'est pas l'Algérie qui va accueillir une base militaire française pour combattre le Maroc ou vice-versa ou le Maroc qui prend une base militaire française pour combattre l'Algérie. Mais les nègres ici, c'est la première distraction de ces dirigeants démocratiquement élus signés à l'Elysée. Voilà le problème. Je pense qu'il faut justement questionner les causes qui ont fondé la déstabilisation de la Libye. Je pense qu'il a effleuré un peu cet aspect où aujourd'hui on partage les ressources minières de la Libye. mais au-delà de ça, vous avez constaté que Kadhafi était en train de construire de façon très farouche et déterminante son pays et non seulement ça, il était dans une perspective de réorganisation de nos pays, en tout cas à travers l'Union africaine où il y avait une perspective de création d'une banque, etc. Bon, ça veut dire qu'il avait des ambitions nobles pour l'Afrique. À partir de ce moment-là, il a travaillé à travers l'Émile de Hillary Clinton. Absolument, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr que les charognards, comme l'appelle l'ambassadeur, doivent se réveiller, ils vont voir la menace en face parce que justement, je le répète, à partir de l'instant où nos États seront organisés, ils vont être construits, mais il n'y a plus de puissance. Les puissances, il y aura un renversement de situation où on va parler peut-être de puissance africaine et à ce moment-là, mais les autres pays, on a parlé tout à l'heure des pays de l'AES qui se sont retirés et il y a une puissance qui est en train de s'essouffler aujourd'hui et qui cherche d'autres débouchés. Ça veut dire qu'en clair, les pays occidentaux sont vigilants. Ils veillent au grand et ils savent que plus l'Afrique se libère et se construit, moins ils auront de survie. Vous voyez ? Donc, si aujourd'hui, la France se retrouve au Maroc, c'est parce qu'elle voit que ses intérêts ne sont plus suffisamment protégés en Algérie et elle ne peut pas s'appuyer sur l'Algérie pour atteindre les autres pays du Sahel, alors elle cherche un autre couloir. C'est une question de combat permanent. Est-ce qu'elle va revenir par le Maroc en Afrique ? Parce qu'on sait que le Maroc est en train de développer une diplomatie agisante, en tout cas envers le Sud. Est-ce que c'est une porte, une nouvelle porte de sortie que la France est en train de chercher ? Ça peut être une ambition de la France. Mais à cette condition que l'ama, le Maroc, prête le flanc, que le Maroc se montre frileux et laisse l'opportunité non seulement à la France mais à d'autres puissances de passer par elle pour atteindre les autres pays de l'Afrique. C'est pour ça que nous parlons toujours de la vigilance, de la lucidité et de l'intelligence de nos dirigeants parce qu'ils ont toujours cru que c'est bien sûr, il faut avoir une intelligence des situations, une lecture géopolitique qui soit optimale et juste de sorte qu'on prenne des décisions qui profitent en premier à nos États plutôt que de vouloir faire plaisir à une puissance parce qu'elle vous aurait flatté et que vous serez tenu par ici et par là justement. Oui, j'ai entendu ça que la France va aller au Maroc solliciter le Maroc pour son retour dans l'AES mais c'est que vous ne vous apercevez même pas de ce qui arrive. la France ne négocie jamais quand il s'agit des Noirs. En Sahel, est-ce qu'elle négocie ? Nouvelle-Calédonie, elle négocie ? Dans les Martiniques, elle négocie ? Tant qu'il s'agit des Pots Noirs, la France ne négocie pas. Pourquoi elle aurait besoin du Maroc ? Si la France veut négocier, envoie un ambassadeur à Ouagadougou, un autre à Niamé, à Bamako, reprendre langue avec les dirigeants de ce pays. Je l'ai toujours dit ici, c'est une proposition de sortie de crise. Mais la France actuelle, les dirigeants actuels, ne veulent pas se rabaisser à négocier avec des nègres. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, ils peuvent aller au Maroc. Mais si le Maroc se fait le partition de la France, il sera désavoué. Parce que dans nos pays, le Maroc est accueilli comme un frère, comme un héros. Le Maroc, ses investissements, mais ils sont acclamés. Nos pays, ils envoient leurs enfants étudiés où ? Au Maroc. Ils vont même se faire soigner où ? Au Maroc. Mais si on s'aperçoit qu'il devient le porte-flingue de Paris, il sera désavoué plus sévèrement qu'on ne l'ait Paris dans nos pays. Si Paris veut revenir dans le Sahel, on n'a pas fermé le Sahel, on n'a pas encore construit la muraille de Chine autour du Sahel. Alors, Paris peut revenir quand il veut. Mais, leur résistance instinctive à discuter avec le Noir va les vouer à sincèrement il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Le problème de Macron chez le roi du Maroc, ce n'est pas pour qu'il sollicite une intermédiation. Maintenant, qu'ils ont fini d'infester toutes les frontières sud de l'AES avec des bases militaires, il est certainement allé voir avec le Maroc comment enclencher la guerre contre le pays du Sahel. Ne me dites pas qu'il va pour négocier pour que le roi du Maroc... Non ! Ils ne veulent pas négocier, ils ne vont jamais négocier. Justement, une question pour finir cette première partie. Comment l'alliance des États du Sahel peut-elle s'organiser dans le contexte où des alliances sont nues au nord de cette zone pour peut-être déstabiliser la région ? Non, je crois que les pays de l'AES nous ont déjà montré leur capacité à s'organiser, à être vigilant, à se structurer, à mettre au cœur de toutes leurs préoccupations. les intérêts supérieurs de leur peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne devrait leur faire ni chaud ni froid que les gens s'agitent autour d'eux parce qu'ils sont en train de mettre en place les mécanismes qui leur permettent de se protéger, de protéger leur population et en même temps de trouver des solutions les plus appropriées à leur économie et aux besoins d'épanouir leur population. Donc, on ne peut justement que les encourager à aller de l'avant, à persévérer, à ne jamais baisser la garde parce que l'ennemi est toujours là, toujours vigilant avec le projet de pouvoir fissurer cette dynamique-là qui est déjà enclenchée et dont les résultats probables seront précisément le décollage économique, la construction de ces États et le modèle inspirant qui vont servir pour les États de l'Afrique. et donc, on va vraiment les soutenir de sorte qu'ils ne prêtent pas le frein et qu'il n'y ait pas des fissures des lésades inutiles qui permettraient de les déstabiliser à nouveau. Ils investissent beaucoup aussi dans le renseignement. J'ai lu dans la semaine un accord signé avec la Russie pour la mise à disposition des satellites de communication. J'ai dit tantôt ici qu'aujourd'hui, avant d'attaquer quelqu'un, il ne faut pas le regarder, il faut lui demander qui est derrière toi. Moi, j'ai pitié des pays de sous-région dont les dirigeants veulent jouer à Zelensky, la guerre par procuration. Est-ce qu'ils pensent à leur population ? Ou bien ils croient qu'ils vont aller envahir les États du Sahel et puis chez eux c'est la paix, c'est le calme, c'est le développement. Pourquoi ces pays du Sahel se donnent des missiles de longue portée ? J'ai déjà posé la question ici. Alors, ceux qui veulent jouer aux guerres par procuration, ceux qui veulent faire les Zelensky, je leur dis ceci. L'armée de Zelensky est finie. On a recruté les 30 ans, ils sont finis. 25, finis. 20 ans, finis. 17 ans, finis. Il est question maintenant de recruter les 14 ans. Celui d'entre nos pays là, qui est capable... Ce ne sont pas les militaires de 14 ans qui sont en course que sont excellents. Les anciens, ils doivent être les gens justement qui se posent avec l'armée ukrainienne. Ils n'ont pas de relève. Quand tu vas au fond, au bout d'un certain temps, on te relève pour que tu te reposes parce que ce n'est pas des robots. Est-ce que tu imagines la tension nerveuse pour un soldat d'être dans une casemate, dans une tranchée où des bombes avec des explorations terribles lui tombent dans les oreilles même si il n'est pas... La Russie en a suffisamment au point de recevoir plus de 10 000 soldats nord-coréens sur son sol aussi. Attends, il en a quoi ? Les armes ? Non, les hommes. Ça veut dire que la Russie aussi est plus de ses hommes. Et pourquoi on se focalise sur les 10 000 nord-coréens alors que les Français, Allemands, Américains qui meurent tous les jours en Ukraine, personne n'en parle ? Nous, on a officiellement envoyé des troupes. Alors, être honnête, dire officiellement ce qu'on fait, c'est un crime. L'hypocrisie est devenue mentalité. Soyez sérieux. Tu sais combien de Français meurent en Ukraine ? D'Allemands meurent en Ukraine ? De Polonais meurent en Ukraine ? D'Américains meurent en Ukraine ? Pourquoi on ne dit jamais ça ? Déjà, des officiers sont mortis en Ukraine, en Europe, en Occident, on les a enterrés qui ont fait accident pendant le sport d'hiver. Donc, hypocrisie est le mensonge-là. C'est ça qu'il faut promouvoir aujourd'hui ? Si les choses, les Nord-Couréens, si, moi je ne les ai pas vues, mais s'ils viennent en Russie, ils viennent, ils ont des accords qui permettent de venir. Comment voulez-vous que 40 pays soient agglutinés contre la Russie et qu'un seul pays vient pour aider la Russie, on promet la catastrophe, on promet la fin du monde ? Mais où est le bon sens ? Je ne comprends pas. Je vous retournerai la parole pour mieux comprendre dans une dizaine de minutes parce que là, nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501